Alors, heureux de vous retrouver, toujours en ce 1er octobre 2019, 20h19, heure du Québec. Beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses qui se passent, c'est continuel. Ça va vite et ça change continuellement. Notre environnement change, notre politique, notre environnement politique change, financier, c'est hallucinant. Et on a maintenant un avis qui nous provient du volcan Etna, qui nous indique qu'on vient d'avoir un code de couleur qui a été élevé au rouge. Les émissions de cendres s'intensifiant sur le volcan Etna. Les émissions de cendres sur le volcan italien Etna s'intensifient, indiquent l'INGV. Le code de couleur de l'aviation est passé au rouge. Les images des caméras de surveillance montrent l'intensification des émissions de cendres depuis 8h50 ce matin. L'amplitude des tremblements volcaniques ne montre pas de variations significatives par rapport aux jours précédents. Les photos ci-dessous montrent l'activité explosive au cratère nord-est et au cratère voragine l'après-midi du 30 septembre, donc hier, à l'aube du 1er octobre, sur le flanc sud du volcan. Etna, on peut voir ici les images courtoisées d'INGV, il y a des images, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. L'Etna qui surplombe Catane, la deuxième plus grande ville de Cécile, possède l'un des plus anciens volcans datant de 1500 avant Jésus-Christ. Des coulées de l'arbre historiques de composition basaltique recouvrent une grande partie de la surface de ce volcan massif, dont l'édifice est le plus élevé, le plus volumineux d'Italie. Donc, encore beaucoup d'activités. Deux types d'activités éruptives se produisent généralement à l'Etna, des éruptions explosives persistantes, parfois avec des émissions de lave mineure, se produisent à partir d'un ou de plusieurs, des trois cratères de sommets importants, le cratère central, le cratère nord-est et le cratère sud-est. Ce dernier a été formé en 1978. Les évents de flancs, généralement avec des taux d'épanchement plus élevés, sont moins fréquemment actifs et proviennent de fissures qui s'ouvrent progressivement vers le bas à partir du sommet, généralement accompagnés d'éruptions stromboliennes à l'extrémité supérieure. Les cônes de cendres sont généralement construits sur les évents des coulées de lave des flancs inférieurs. Alors, les coulées de lave s'étendent de tous les côtés au pied du volcan et ont atteint la mer sur une large zone sur le flanc sud-est. Ce qui pourrait faire peur aussi, c'est qu'un jour, un de ces flancs-là cède et s'enlise un glissement de terrain, comme ça s'est produit en Indonésie, je pense, l'hiver dernier, causant la mort de 400-500 personnes avec un tsunami causé par un effondrement. Donc, intensification des cendres qui nous viennent de l'Etna, on va voir s'il y aura une suite à ça. On sait qu'on a eu une tempête géomagnétique qui a frappé, qui est arrivée probablement vendredi, samedi et dimanche, de force G2. Intensification de l'activité sismique et volcanique, est-ce que c'est relié? Il y a des fortes chances. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501